Monsieur le Bourgmestre, comme vous nous l'avez laissé entendre dans votre propos liminaire, notre réunion de ce soir a un côté un peu familial et donc c'est la raison pour laquelle je voudrais, à mon tour, vous demander l'autorisation de rompre un tout petit peu le protocole pour souhaiter, à mon tour, un bon anniversaire à notre ami Pierre. Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Président, chers collègues du corps diplomatique, je suis particulièrement ému d'être avec vous, d'être avec vous ce soir, et de participer à cette cérémonie de remise des prix de la Fondation Auschwitz. Ému parce que l'un de ces prix échoua à l'une de mes compatriotes que je salue, que je félicite pour le magnifique travail qu'elle a fait. Je salue également l'autre lauréat, je salue également tous ceux qui ont participé à cette sélection pour le prix. Le sujet qui nous rassemble ce soir est grave, c'est le sujet du génocide, cette terrible blessure toujours ouverte dans les consciences européennes de l'Holocauste. Et je voudrais souligner combien au cours des années récentes, Monsieur le Bourgmestre l'a rappelé tout à l'heure, ces vieux démons qui ont déshonoré une partie d'entre nous il y a 70 ans, ces vieux démons sont toujours à l'oeuvre dans nos sociétés et nous devons plus que jamais nous mobiliser. Et je crois que c'est important de le rappeler, de le réitérer ici à Bruxelles. A Bruxelles où se trouve le cœur de l'Europe, à Bruxelles qui a été sauvagement agressé dans la rue des Minimes au musée juif de Bruxelles en mai dernier. Et je crois qu'il est important de rappeler combien nous devons toujours rester mobilisés. On reste mobilisés par les travaux d'études et de recherche qui sont faits et récompensés aujourd'hui. On reste mobilisés également parce que nous devons nous réunir autour du devoir de mémoire, d'une part, mais ce devoir de mémoire ne doit pas être mécanique. On ne doit pas attendre le 70e anniversaire, le 75e anniversaire, le 80e anniversaire. Ce n'est pas comme ça que ça marche la mémoire. La mémoire c'est notre conscience qui doit nous rappeler ce qui s'est passé. Et elle doit le faire tous les jours. L'autre obligation que nous avons, c'est de la transmettre, cette mémoire. Nous devons écrire, partager, rappeler. Et plus important encore, je crois qu'il faut aller autant que possible, chacun d'entre nous, inlassablement, dans les écoles, raconter, mettre en garde contre ces périls, les nouvelles générations qui nous suivent et qui, peut-être, courront le risque, elles aussi, de connaître ces démons que nous avons connus, que nos parents ont connus, que nos arrières-grands-parents ont connus, et qu'en tout cas, il est de notre responsabilité aujourd'hui de combattre sans relâche. Et puis, nous avons également d'autres obligations dans ce cadre-là. Et pour faire reculer l'innommable, la première obligation, c'est d'être courageux, d'être droit dans ses bottes, d'être attaché, quoi qu'il arrive, à ses valeurs, et de ne pas avoir peur de le proclamer. Et dans les sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui, le courage n'est pas une valeur aussi répandue qu'on pourrait l'imaginer. C'est tellement facile d'être indifférent. C'est tellement facile lorsque l'on croise l'horreur de tourner la page du journal, de zapper à la télévision, d'éteindre le poste de radio, ou de changer de trottoir lorsque l'on marche dans la rue. Et puis, nous avons également une arme, une arme suprême, pour continuer de lutter, pour transmettre ce flambeau de la mémoire, pour transmettre cet héritage de nos valeurs. Cette arme suprême, c'est le droit. Nous avons cette chance immense de vivre dans des sociétés démocratiques. Et ce qui fonde la démocratie, c'est le droit. Il faut s'y cramponner. Il faut le défendre, lui aussi, en permanence, au nom de ce que nous dictent nos consciences. Et si nous sommes courageux, et si nous nous accrochons au droit, alors, oui, nous pourrons continuer à regarder froidement notre passé, à en tirer les conséquences, et à être encore plus courageux pour l'avenir, et plus responsables dans ce devoir de transmission. Je le redis, c'est essentiel des générations qui vont nous suivre. Et pour ce faire, aujourd'hui, les deux lauréats de la Fondation ont apporté une contribution, une contribution importante à ce processus. Et vraiment, je voudrais les en remercier. Je voudrais leur rendre hommage. Et puisqu'il s'agit d'hommage, également, ce soir, je voudrais rendre hommage à la Fondation Auschwitz, à vous, M. le Président, pour cette inlassable détermination qui est la vôtre à poursuivre votre mobilisation et le combat de tous ceux qui sont autour de vous. pour la mémoire, pour ceux dont nous écouterons jamais la voix, qui n'ont pas eu la chance de pouvoir survivre pour témoigner. Et quand on parle d'Auschwitz, il y a d'autres noms qui résonnent de manière glaciale dans notre mémoire à nous, Français. Je pense à Drancy, par exemple. C'est une mémoire que nous partageons dans tout ce qu'elle a de plus horrible, mais qui doit être précisément une raison supplémentaire pour être encore plus mobilisée et être encore davantage au soutien du travail et de la détermination qui est la vôtre. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.